Mme Galarneau, bonjour. Bonjour. Mme Galarneau, il fait un peu plus d'une dizaine de jours maintenant que la loi 10 est adoptée, qui reforme finalement l'ensemble du réseau de la Centra à travers le Québec, et évidemment en Gaspésie avec la création des 6, il va falloir s'habituer à cette nouvelle dénomination. D'abord, quand on regarde ça de plus près, quels sont les impacts concrets pour la Gaspésie? C'est un… les impacts, on va les voir, les échecs, on va les voir rapidement. Les impacts à court terme, c'est l'abolition des postes hors cadre, cadre supérieur, cadre intermédiaire, qui ne sont pas cliniques, et l'abolition de tous les CA en vigueur, parce que les établissements se fusionnent en un seul, tous ceux du continent. Donc, les 4 CSS, Bédéchaleur, Côte-de-Gaspésie, Roche-Vercée, le centre de réadapte de Gaspésie, qui était déjà un établissement régional, le centre de jeunesse qui est régional aussi, avec l'agence. Alors, on abolit complètement un niveau de gouvernance, et le ministère va interférer directement maintenant avec ces immenses établissements regroupés, que sont les 6. La caractéristique de notre région, c'est que, comme Montréal et la Montérégie, la Gaspésie-des-Gymes est séparée en deux. Il y aura le 6 de la Gaspésie et le 6 des îles. Puis, lui, il ne se fusionne avec personne. C'est plus un changement de nom dans la nouvelle appellation. Pour les patients, les usagers, quels impacts ça aura le 1er avril au matin? Alors, ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé beaucoup plus de postes de cadre. C'est que, dès le 1er avril, rien n'est changé. Il n'y a pas de fermeture de postes, de sites de dispensation de services, et il n'y a pas de fermeture de postes d'employés professionnels qui sont en lien direct avec la population. Alors, c'est la structure qui change. Ce n'est pas l'offre de services aux usagers du tout, du tout. Vous parliez de cadre intermédiaire. J'en ai rencontré quelques-uns la semaine dernière. Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y en a qui ont été avisés qu'ils devaient réappliquer sur les postes. Comment va fonctionner cette mécanique-là de réattribution des postes? Alors, vous comprenez que c'est une mécanique provinciale dont tous les termes ne sont pas encore connus, mais qui sera prescrite et qui a été discutée avec les associations de cadre concernées. Le fait que les cadres intermédiaires non cliniques soient intégrés au changement a été une surprise pour tous. Ils faisaient l'objet de ces postes-là de moratoire depuis septembre, mais nous apprenions lors de l'adoption de la loi qu'ils étaient immédiatement soumis au balotage d'un futur changement structurel et organisationnel, que l'on ne connaît toujours pas d'ailleurs. Nous n'avons pas le nouvel organigramme des futurs établissements fusionnés. Il devrait être prescrit par le ministre, le ministère, mais ne sera connu et discuté que lorsque les PDG auront été nommés. Ça veut dire combien de cadres intermédiaires qui sont sur la chelette actuellement en Gaspésie? Je n'ai pas fait le total parce que c'est très fluctuant et qu'on a beaucoup de postes qui sont temporairement dépourvus d'ailleurs. Je dirais que globalement, c'est plus au Québec, vous avez dû l'entendre, 6 000 postes-cadres fermés, abolis, mais plusieurs vont être réouvertes parce que la cible d'abolition de 1,300 postes, tous confondus, qu'ils soient supérieurs ou intermédiaires, reste le même dans une perspective de 3 ans. Il se peut que les titres soient changés ou que des regroupements soient faits en différents sites ou même des mesures d'optimisation dans un même établissement avec des nouveaux titres qui soient donnés à des postes. Mais comme il y en a, nous, nous avions une cible d'une vingtaine de cadres qui seraient touchées, de postes de cadres qui seraient abolis. Et plusieurs de ces postes étaient déjà prévus. J'étais plus de 80 % d'entre eux. Il y avait des retraites qui étaient possibles et plusieurs postes, depuis presque un an, quand les titulaires étaient avec quittés, les postes n'avaient pas été affichés. Il y avait des remplacements temporaires seulement. Alors, on s'attend, et c'est vraiment notre espoir, que la plupart de nos cadres intermédiaires actuellement en fonction, bien qu'ils puissent être déplacés, auront des postes nouveaux ou les mêmes qui seront réouverts. Quand on parle de cadres intermédiaires, ce sont des cadres, par exemple, au niveau de la paie, des ressources humaines, des postes comme ça? Oui, oui. Des cadres intermédiaires administratifs, c'est tout à fait ça. Des cadres qui travaillent au niveau des finances, au niveau des ressources humaines, au niveau de l'alimentation ou de la maintenance, au niveau des ressources informationnelles. Ce sont les grands facteurs qui sont inclus dans les services administratifs. Je sais que vous le disiez tantôt, le plan de match n'est pas défini, mais est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait un cadre pour gérer l'ensemble de ces services-là et des adjoints dans chacun des établissements pour coordonner le tout? Sûrement pas. On n'est pas dans une structure où on reproduit le passé en rajoutant un cadre sur le plan régional. Alors, ce n'est pas un ajout d'un cadre, mais il y aurait probablement un cadre supérieur en responsabilité d'un certain nombre de secteurs, avec des cadres intermédiaires qui seront en responsabilité plus sur les sites. Mais, passer par exemple à nos deux établissements régionaux, qui sont les centres de jeunesse et les centres de réadaptation, pour lesquels il y avait aussi des cadres intermédiaires répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est par territoire, par zone géographique que devront être vues les appellations de postes et de titres entre les gens. Ça nous crée des difficultés, bien sûr, parce qu'en région, on a des gens très polyvalents comme Carme. Déjà, plusieurs des postes étaient des postes fusionnés et plusieurs d'entre eux avaient déjà des fonctions à la fois cliniques et administratives. Alors, on s'attend à ce qu'il y a des réorganisations qui nous touchent, mais en ayant mis notre cible de pourcentage de nombre, pas de cible nouvelle, sinon celle que nous avions eue dans le cadre de l'annonce des 1300 postes. C'est pour ça que ça m'amène à vous parler d'une vingtaine pour l'ensemble de la Gaspésie et les îles, qui vont être réparties ensuite. On a beaucoup d'inconnus. Ce n'est pas très facile de vous dire quelle sera la future structure, mais on s'attend à pouvoir utiliser la discussion prévue par retraite et départ volontaire pour que tous nos cannes qui veulent rester à l'emploi puissent y trouver leur place. C'est notre plus grand souhait et c'est à ça qu'on va travailler dans les prochaines semaines. À l'époque où il y a eu la création des C3S, je me souviens que des cadres qui avaient, entre guillemets, perdu leur poste, mais il y a toujours un lien d'emploi qui perdure pour trois ans. Est-ce que c'est le cas? C'est prévu dans le projet de loi 10? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les gens devront faire un choix, soit de partir à la retraite, soit de quitter le réseau d'une part, ou de rester et d'appliquer sur des postes qui seront offerts. À défaut, ils sont en stabilité d'emploi. Alors, autant pour les employés, on parle plus de sécurité d'emploi, mais pour les cadres, c'est une stabilité d'emploi qui est vraie pour trois ans. Alors, les gens vont dire, mais où est-ce qu'on va faire les économies si tous les gens qui sont mis en disponibilité demeurent sur la liste de paye? Bien, ça peut être, il faut le voir en perspective, de prise de retraite progressive dans le temps, sur trois ans, qui étaient prévus, qui étaient nos cibles antérieures, déjà achetées. Alors, il est probable que des gens sur trois ans pendant leur retraite et ceux en stabilité d'emploi assureront la transition. C'est très rassurant pour nous de savoir qu'il en reste un peu plus et qu'il y a des ajustements qui se font dans les trois prochaines années pour permettre un transfert de l'expertise et un transfert d'informations entre ceux qui partiront et ceux qui arriveront. Je le disais tantôt, il y a de l'incertitude, mais les échos que vous avez des établissements, quels sont-ils dans cette période d'incertitude? Les échos que j'ai des établissements, ça dépend si vous parlez des personnes ou de l'ensemble des établissements. C'est sûr que toute la structure administrative est actuellement en mouvance. Le fait qu'on ne sache pas la future structure, c'est la zone d'ombre qui nous reste. Mais depuis que la loi est adoptée, on sort d'une zone de noirceur et d'inconnue vers une zone où là, on est en action vers un futur qui se définit presque au jour le jour. Depuis mardi dernier, les postes de PDG, PDGA sont annoncés pour tout le réseau. Les postes de membres de conseils d'administration, membres indépendants du conseil d'administration, indépendants veut dire qu'ils ne représentent pas des groupes de professionnels ou d'usagers. Alors, ceux-là sont aussi en affichage jusqu'au 24 février. Alors, on sent qu'on met en place les premières actions qui nous mènent vers un futur qui va s'appliquer. Alors, je dirais que depuis que la loi est adoptée, on est moins face à l'inconnu qu'avant. Et cette zone d'insécurité est encore plus grande face à l'inconnu que face à la transition qui est amoureuse. Et de voir bâtir un nouveau réseau comme ça sans avoir toutes les prémices, j'imagine que pour vous et pour tous les autres PDG d'agence, ce n'est pas facile. C'est des situations pas habituelles, j'avoue. Alors, ça va avec notre degré de capacité à faire face à l'inconnu. Mais je dirais que tous les cadres du réseau de la santé font face à l'incertitude, l'inconnu, la complexité et les prises de décisions avec une partie jamais complète de toute l'information. Alors, je dirais que vous avez les cadres les mieux formés pour faire face à l'incertitude. Est-ce que, c'est peut-être plus dans l'opinion maintenant, mais est-ce qu'on va trop vite actuellement ou on va être en mesure d'arriver au 1er avril sans problème? Ah, c'est sûr que si la loi avait été adoptée décembre, on aurait eu toute cette période de trois mois pour assurer la transition. Le rythme est encore plus accéléré pour tous les affichages actuellement. On verra si d'autres... C'est une période de transition de brosse de vivre après le 1er avril, mais c'est sûr que pour que les états financiers et les nouvelles structures puissent commencer, la date du 1er avril était absolument nécessaire. et ça, c'était un rendez-vous incontournable. Mais, tu sais, la vie n'arrête pas, là, au 1er avril. Le nouvel organisme est créé. Le PDG sera... Les PDGA seront sûrement nommés. Plusieurs des membres du CA indépendants. Toutes les décisions et toute la transformation ne sera pas faite. On entre dans un processus qui durera quelques mois, c'est certain. Vous avez plusieurs années d'expérience dans le réseau à toutes sortes de fonctions. Est-ce que c'est une bonne réforme qui est sur la table? Je voudrais que c'est une réforme qui est en continuité avec les messages qu'on passait depuis quelques années, de complémentarité inter-établissement, de travail de cohérence entre nous, de continuum de service. Alors, ça vient établi sur une grande partie déjà amorcée des transformations, oui. Dernière question. On me dit que vous prendriez votre retraite au 31 mars. C'est le cas? On vous a dit ça. Ma décision sera connue quand elle sera prise. Et vous savez qu'il y a un processus, de toute façon, de dépôt de candidature, un processus de sélection. Et c'est ouvert encore jusqu'à mardi soir prochain. Serez-vous des rangs, d'abord? Vous le saurez en temps et lieu. Merci, Mme Galarneau. Je vous en prie. Au revoir. OK, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada